Vous avez un objectif que vous voulez évaluer au niveau 2, donc au niveau des savoir-faire. Pour être acquis à long terme, un savoir-faire a besoin d'être répété des dizaines voire des centaines de fois. C'est ce que font les pianistes quand ils font leur gagne, ou les secouristes qui s'entraînent sur des protocoles jusqu'à ce qu'ils soient capables de le faire sans réfléchir. Pour l'évaluation, on va donc proposer des situations d'entraînement aux apprenants. Et ils pourront les faire, les refaire et les faire encore, jusqu'à ce que ce soit un automatisme. Et c'est à ce moment-là que l'objectif pédagogique sera validé au niveau 2. Concrètement, cela implique plusieurs conséquences. Premièrement, il faut construire une banque de situations d'entraînement. Idéalement, dans cette banque, les premières situations sont simples et les choses se compliquent petit à petit. Deuxièmement, le feedback lors de l'entraînement doit être le plus immédiat possible. N'hésitez pas à faire appel aux outils numériques qui proposent de la correction immédiate. Ou alors, communiquez un référentiel ou une correction qui permette aux apprenants de savoir sans ambiguïté s'ils ont réussi ou non. Enfin, une fois la banque construite, laissez le temps aux apprenants de s'entraîner dessus. Idéalement, validez-les chacun séparément au moment où ils ont réussi à montrer qu'ils maîtrisent l'automatisme. Merci.